Noël, J-5. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour faire vos dernières emplettes de Noël. Et comme chez BASIC on est sympa, on a décidé de filer un petit coup de main à tous les retardataires. Voici la liste du père Noël de BASIC. Et on commence fort ! Avec David Bowie Conversation Piece, vous êtes sûr de faire sensation. Ce coffret 5 CD retrace l'évolution de David Bowie entre 68 et 69 à travers des maquettes et des sessions d'enregistrements inédites. Le coffret est accompagné d'un livre d'archives personnelles de David Bowie himself. Un Bowie c'est bien, deux Bowie c'est vraiment mieux. Complétez votre cadeau avec le livre David Bowie Rainbow Man de Jérôme Soligny. Un fan de rock dans la famille, The Rolling Stones On Stage, c'est le cadeau idéal. Un livre qui retrace les 50 concerts les plus mythiques du meilleur groupe de rock au monde. Cinq décennies shootées depuis la fosse, la scène où les backstage tout y est, avec en bonus le Blu-ray de Shine a Light, le film mythique de Martin Scorsese. Quel est le point commun entre Étienne Dao et Arnaud Valois ? Un vilain petit canard. Le conte est narré par l'acteur et mis en musique par le compositeur dans un livre-disque qui revisite l'intemporel conte d'Andersen. Les illustrations sont signées Olivier Talec, de quoi ravir petits et grands. Paix pour passion, celle que l'on voue à Philippe Jarouski qui fête cette année ses 20 ans de carrière avec une anthologie en 3 CD. Le Contre-Ténor français en profite pour vous livrer 7 inédits, dont notamment ses 2 O avec Mathieu Chédid et le guitariste classique Thibaut Garcia. A vous, maestro ! Puis enfin, sur grand écran le 25 décembre, la célèbre comédie musicale Cats fait peau neuve avec un casting 5 étoiles. Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden ou encore Idriss Elba se glissent dans la peau des chats les plus célèbres de Broadway. Et on termine avec un hommage à Alain Barrière qui vient de nous quitter à l'âge de 84 ans. L'auteur-compositeur-interprète avait représenté la France à l'Eurovision en 1963 avec le titre « Elle était si jolie ». Mais son plus grand succès reste cette chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada